Bonjour à tous frères de bataille et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Aujourd'hui nous allons explorer les lugubres et ténébreuses factions du chaos de Kill Team Elite. A présent que s'ouvrent les portes de l'oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Les élites du chaos Ces troupes puissantes rejoignent les Kill Team d'Astertes Chaotique, standard, leur apportant de l'impact, de nouvelles armes de tir et une redoutable férocité au corps à corps, que ce soit pour les Space Marines hérétiques, les Sarsonson ou la Death Guard. Commençons avec les Berserks de Korn. Ce furent les expérimentations d'Angron, le primarque des World Eaters, qui conduisit à la création des premiers Berserks. La lobotomie qu'il imposa à ses guerriers les priva de tout sens du danger, implifiant leur frénésie de combat. Ainsi ils sont devenus les troupes de choc ultimes, experts au corps à corps, totalement enragés durant leur bataille. Lorsque la Légion fut dissoute, les Berserks formèrent une myriade de bandes guerrières et nombre d'entre eux se répandirent pour pratiquer des lobotomies auprès des autres Space Marines du chaos. A présent, ils se comportent comme des troupes d'élite au sein des différentes Légions. Ils excellent dans le rôle de destructeur sacré du Dieu du sang. Ces psychopathes se laissent aller dans une frénésie sanglante sans fin, écrasant l'ennemi dans une avalanche de coups. Au final, seule la mort peut les stopper. Voici les entrées auxquelles vous avez accès pour les Berserks. Le Berserk. Il a les mêmes caractéristiques qu'un Space Marine du chaos, mais avec un point de force en plus et une attaque supplémentaire. Il est équipé d'un épée tronçonneuse et d'un pistolet boltaire. Il a accès à la hache tronçonneuse. Le Berserk Destroyer. Même caractéristique qu'un Berserk normal et a accès au pistolet à plasma. Vous pouvez en avoir deux. Le Berserk Champion. Même caractéristique avec une attaque en plus et un commandement plus élevé. Il a accès à l'épée et à la hache tronçonneuse, aux griffes éclaires, à la hache, au point, la masse et à l'épée énergétique. Il a aussi accès à toutes les armes combi. Un des Berserk peut porter l'icône de la colère. Il possède tous les caractéristiques morts aux faux empereurs, physiologie transhumaine, du sang pour le dieu du sang, qui vous permet durant la phase de combat, après qu'une figurine se soit battue dans cette phase et que c'est votre tour de choisir une nouvelle figurine pour combattre, la première figurine ayant des gens combattus peut à nouveau combattre une deuxième fois, si elle est à trois pouces d'un ennemi. Les Possédés Ce sont des spéces marines du chaos qui, avide de pouvoir, et ce, quel que soit le prix, s'offrent sans retenue aux puissances de la ruine, corps et âme. Ils deviennent ainsi le réceptacle de créatures démoniaques issues du warp. Cette dernière mélange son âme à celle du prétendant et modèle son corps selon ses besoins, après un rituel extrêmement dépravé où des hymnes noirs impies se mêlent à des orgies sanglantes. Les deux êtres ne forment plus qu'un. Avec des mutations grotesques, exubérantes, des membres supplémentaires, des ailes, des yeux surnuméraires, des griffes ou des pinces énormes, et leur armure et leur corps fusionnant. L'exaltation que peut ressentir un démon une fois dans l'impôt d'un être vivant lui permet enfin de libérer une sauvagerie sans fin et de jouir de toutes sortes de sensations physiques. Le Marines, quant à lui, découvre une puissance et un sentiment d'invulnérabilité jamais ressentis auparavant. D'aucuns pensent qu'ils sont les descendants des terribles Galvorbach, jadis premiers astertesses des Worldbearers à être possédés par des démons. Au niveau de leurs entrées, les possédés ont les mêmes caractéristiques qu'un Space Marine du Chaos, mais avec un mouvement de 7, une force de 5 et deux points de vie. Ils ont aussi un des trois attaques. Ils sont équipés d'horribles mutations. Ils possèdent la caractéristique mort au fort aux empereurs, physiologie transhumaine, marque du Chaos, démon qui leur confère une sauvegarde invulnérable de 5+, et tentacule frappeur. Pour cette dernière, jetez un des trois quand votre figurine attaque dans la phase de combat. Ce nombre sera le nombre d'attaques jusqu'à la fin de la phase. Les Terminator du Chaos Si le Terminator est une figurine iconique de l'univers de 40 000, il lui fallait obligatoirement un penchant sombre, réplique déformée mais tout aussi puissante, et ce sont donc les terribles Terminator du Chaos. Se téléporter directement au cœur des puissances ennemies, ouvrir la voie à une invasion à grande échelle dans un déluge de feu et de coups de poing tronçonneurs et énergétiques, fait partie de leurs prérogatives. Pour leurs entrées, les Terminator du Chaos ont les mêmes caractéristiques qu'un Terminator standard, avec un accès aux armes combi, au poing tronçonneur et aux armes énergétiques. Le Terminator Gunner, même caractéristique qu'un Terminator de base, a accès aux armes combi, aux lances flammes lourdes et à l'autocanon, vous pouvez en avoir deux. Le Terminator Champion, même caractéristique avec une attaque en plus et un commandement plus élevé. Un des Terminators peut prendre une icône du Chaos. Ils possèdent tous les caractéristiques morts aux faux empereurs, armure du Terminator, qui leur confère une sauvegarde invulnérable de 5+, marque du Chaos et physiologie transhumaine. Toute unité d'élite ou simple espèce marine du Chaos ont accès aux traits de Légion. Notez que seuls les Astartiens ont accès et pas les cultistes. Les traits de Légion sont décrites dans le supplément. Vous avez celui des Empereurs Children, perfection absolue, les Iron Warriors, maîtres du siège, les Night Lords, tactique de terreur, les World Eater, clou du boucher, la Black Légion, croisée noire, les World Beerer, zèle profane, Alpha Légion, cachée bien en vue, et les chapitres Renégats, pillards noirs. Les Astartes hérétiques ont accès à deux nouvelles tactiques spécifiques en plus de celles du livre de base. Ils possèdent 8 spécialités, toutes datachites confondues. Quant aux caractéristiques de leurs armes, elles sont les mêmes que celles du livre de base, à l'exception de la hache tronçonneuse, Force plus 1, PA moins 1, dégâts 1, et les horribles mutations, Force utilisateur, PA moins 2, dommage 1. Les Légions de la Death Guard possèdent elles aussi des Terminators spécifiques. Ce sont les Blight Lords, semblables à leurs confrères des autres Légions, mais avec une plus grande endurance et des armes spécifiques. Emprisonnés à tout jamais dans des amures catafractives mutées, ils avancent inexorablement, détruisant les rangs ennemis, usant de crash-pest, lance-pest, faisant déguster à leurs victimes les dons corrupteurs de Grand-Père Norgul, grâce à leur fléau de corruption, leur hache de la peste ou autres lames de la peste. Puissants, endurants, contagieux, ces monstres saturés d'entropie ne laissent dans leur sillage que chair pourrie, métal rouillé et terre souillée. Leur réputation les précède et ils font partie des puissances chaotiques les plus craintes à travers la galaxie. Au niveau de leurs entrées, les Blight Lord Terminator ont un mouvement de 4, une force de 4, une endurance de 5, 2 points de vie et une sauvegarde de 2+. Ils ont accès aux combi-bolters, aux peste-lames, à l'âge de la peste, ainsi qu'à toutes les armes combi. Le Blight Lord Gunner, même caractéristique, mais a accès aux gerbes peste, à l'autocanon et aux lances peste, vous pouvez en avoir 2. Le Blight Lord Fighter, même caractéristique, mais a accès aux fléaux de corruption, vous pouvez en avoir 2. Le Blight Lord Champion, même caractéristique avec une attaque en plus et un commandement plus élevé. Il possède toutes ses aptitudes, mort aux faux-empereurs, physiologie transhumaine, affreusement résistant, armure 4 Afracti, qui vous donne une sauvegarde invulnérable de 4+. De plus, lorsque vous faites une advance, vous devez diviser par 2 le résultat du dé lancé à cet effet. Aura Corrosif, à chaque jet de blessure non modifié de 6, avec une arme de mêlée, augmentez la PA de 1. Le Death Shroud Terminator, les yeux de Mortarion, les faux de Nurgle, ce sont les Terminators d'Elite du Linceul, la garde prétorienne du Primark lui-même. Ce sont les plus puissants Terminator du Chaos, les champions de la 14ème Légion. Alimentés par une puissance surnaturelle et des armes les plus dévastatrices de leur Légion, ils décapitent ou démembrent à chaque revers. Totalement silencieux, nimbés d'une répugnante odeur et d'un nuage de mouche intempestif, ils sont l'image de la Grande Foucheuse, muette, inéluctable, terrifiante. En plus de cela, ils sont les sombres émissaires du Primark, transportant en eux son autorité totale, indiquant les ordres de leur père, aussi bien que ses exécutions. Recrutés par Mortarion lui-même, de la même manière depuis toujours, seuls ceux qui ont survécu là où leurs frères sont tombés, tout en restant stoïques, deviennent les exécuteurs masqués, anonymes, menaçants et dévolus uniquement à la protection de leur père génétique. Au niveau de leurs entrées, le Deathrought Terminator a un mouvement de 4, une force de 5, une endurance de 5, 2 points de vie et 3 attaques, une sauvegarde à 2+. Il a accès à la Faucheuse Dome et au Gantelet Plexpert. Le Deathrought Champion, même caractéristique avec une attaque en plus et un commandement plus élevé. Il a accès à un deuxième Gantelet Plexpert. Ils ont tous l'aptitude mort aux faux empereurs, physiologie transhumaine, affreusement résistant, armure cataphractie, les yeux de Mortarion, qui ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des commandants à 3 pouces, garde rapprochée silencieuse, jetée 1 des 6 à chaque fois qu'un commandant est touché, par un tir ou une arme de mêlée, et si à 3 pouces se trouve un Deathrought. Sur un 2+, cette figurine sera alors touchée à la place du commandant. Toutes les troupes d'élite ainsi que celles de base obtiennent la règle avance inexorable. Il leur permet de ne pas subir de pénalités au jet de touche lorsqu'ils tirent avec des armes lourdes après s'être déplacés ou avec des armes d'assaut après avoir avancé. De plus, le nombre d'attaques utilisant des armes de tir rapides est doublé s'ils sont à 18 pouces au lieu de la moitié de la caractéristique de portée de l'arme. La Deathguard obtient 2 tactiques supplémentaires en plus des tactiques de base, et tous leurs Terminators peuvent prétendre à 6 spécialités. Au niveau des armes des Deathrought, la Faucheuse d'Homme, Force plus 3, PA moins 3, dommage des 3, relancer les jets de blessure de 1. Le Gantelet Plexpert, Portée 6, Pistolet 6, Force 3, PA 0, dommage 1. Cette arme touche automatiquement, et relancer les jets de blessure de 1. Les Terminators du Scarabée Occulte Le légendaire Harryman scelle à chaque guerrier de sa Légion dans leur armure à tout jamais à cause du rituel de rubrication. Parmi ces Légionnaires, il y avait les terribles Terminators du Scarabée Occulte, garde du corps dévolu du puissant Magnus le Rouge des Thousand Sons. Malgré cette transformation, ce changement, ils n'ont rien perdu de leur puissance remplie d'énergie de l'Empirée, les protégeant des tirs ennemis, usant les failles de l'Immatarium pour apparaître au cœur des troupes menées par un Psycheur puissant. Les Scarabées Occultes incinèrent, mitraillent et tranches à coups de Kopech. Quiconque interfère avec le changement et la destinée prévue par leur maître. Au niveau des entrées, les Scarabes Occultes Terminator ont un mouvement de 4, une force de 4, une endurance de 4, deux points de vie, et sont équipés d'un combi-bolter inferno et d'une épée énergétique. Le Scarabes Occulte Gunner, même caractéristique, et a accès aux missiles Hellfire, aux lances flammoirs plours, et aux canons Soul Reaper. Vous pouvez en prendre deux. Le Scarabes Occulte Sorcerie, même caractéristique avec un commandement plus élevé, et il a accès aux sceptres de force. Ils ont tous des aptitudes morts aux faux empereurs, physiologie transhumaine pour le sorcier uniquement, armure Terminator, tout n'est que poussière. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde, s'il attaque a une caractéristique de dégâts 1. De plus, le modificateur de moins 1 au jet de touche pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes ne s'ablique pas au Scarabes Occulte Gunner. Le sorcier est un psycheur qui peut manifester un pouvoir psychique et abjurer un pouvoir psychique à chaque phase psy. Il connaît le pouvoir châtiment. Leurs armes sont relativement classiques, mais le lance-missile Hellfire est une puissante arme lourde 2, force 8, paix à moins 2, dommage des 3. Les Southamson ont 3 tactiques spécifiques en plus des tactiques du livre de base. Les Scarabées Occultes peuvent accueillir 5 spécialités. Ils possèdent le trait Confrérie de Sorcier qui vous permet d'augmenter la portée du châtiment de 3 pouces et de manifester 2 pouvoirs psy au lieu d'un. A chaque phase psy. Toutes ces nouvelles unités vont amener de l'impact de la puissance physique, psychique et des armes à votre kill team. Alors ne vous en privez pas. C'est un véritable plaisir que de les jouer. Cela vous permet de changer vos méthodes de jeu, de renforcer vos tactiques existantes ou d'en créer de nouvelles. Bref, le fun est complet. Composer une kill team d'élite n'est pas compliqué. Vous n'êtes pas obligé de les jouer uniquement en élite. Vous pouvez les mélanger avec les troupes de base et vous créer une team un peu plus équilibrée. Ou sinon, la faire complètement en troupes d'élite. Suivant ce que vous allez affronter ou simplement les envies fluffiques du moment. Pour les élites, des hérétiques Astartes, la boîte de 5 Terminator est à 45 euros. La boîte de 5 possédés à 32,50 euros. Mais malgré tout avec des figurines relativement vieillissantes. Ceci motive à faire des conversions à partir des nouveaux Space Marines du chaos. Ou, si vous le pouvez, et si vous avez les fonds, l'unité de Worldbeer Galvorbach sur Forgeworld. Ils sont juste fantastiques, mais assez chers. 66 euros les 5. Sacré budget. Mais quelles figurines. Les berserks de cornes à 39 euros les 10. Là encore, des figurines relativement vieilles. Vous pouvez sans doute avoir envie de quelque chose de plus récent et de plus beau au niveau des sculptures. Et vous pouvez alors utiliser la boîte de Space Marine du chaos à 45 euros les 10. Et puisez dans vos rabiaux ou des ventes de rabiaux sur eBay par exemple pour y apporter quelques petits changements au niveau des visages et des têtes notamment. Certains utilisent des figurines des Blood Warrior pour AOS à 49 euros les 10. Cela donne des conversions assez magistrales. Pour les Blight Lord Terminator, les 5 sont à 45 euros et les Death Shroud à 45 euros les 3. Il y avait aussi une boîte easy to build de Blight Lord. Mais il semblerait que Games ait malheureusement stoppé la production. Elle coûtait à l'époque une trentaine d'euros pour les 4. Et enfin, les 5 Scarab Occult sont à 45 euros. Voilà pour cet épisode du Momentum. Vous pouvez à présent achever de faire vos prières aux dieux sombres et partir exterminer les enfants du faux empereur. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501